La maman qui s'apprête à sortir alors que son fils Mourad met son portable en charge. Dépêche-toi Mourad, nous allons être en retard. Une minute maman. Mais pourquoi ? Juste le temps de mettre mon portable en charge. Mais c'est dangereux ce que tu fais. Pourquoi maman ? Le chargeur risque d'éclater alors que la maison est vide. Je le ferai une fois rentré. Je t'interdis de mettre ton portable en charge quand il n'y a personne à la maison. Bonjour les enfants. Comment allez-vous ? Vous allez bien ? Moi aussi. Alors aujourd'hui, mes enfants, on va voir un nouveau cours de communication orale. C'est pour mieux parler en français. Alors, quel est le titre de la situation d'aujourd'hui ? Soyons prudents. Soyons prudents. Le thème est la protection contre les dangers. Surtout à la maison. D'accord ? D'accord ? J'espère que tout va bien. On va commencer notre cours tout de suite. Avec vous, monsieur S.F. D'Alel de la chaîne Joucommunix TV sur YouTube. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre. Alors d'abord, je vous demande de bien observer l'image. Alors, observez bien l'image et je vais vous donner des questions. Il y a 4 questions. Écoutez bien maintenant. La première question. La première question. Que voyez-vous sur l'image ? De quel personnage s'agit-il ? Observez bien l'image. Quels sont les personnages sur l'image ? De quel personnage s'agit-il ? Deuxième question maintenant. Où se trouve-t-il ? Où se trouve-t-il d'après vous ? Où se trouve-t-il d'après vous ? Que fait l'enfant ? Troisième question. Que fait l'enfant ? Quatrième question maintenant. A ton avis, c'est bien ou c'est dangereux ce que veut faire ce garçon ? D'après vous ? C'est bien ou c'est dangereux ce que veut faire le garçon ? Alors, je répète encore une fois les questions. Écoutez bien mes élèves de troisième année primaire. De quel personnage s'agit-il ? Quels sont donc les personnages que vous voyez sur l'image ? Où se trouve-t-il ? Où se trouvent ces personnages ? Que fait ce garçon d'après vous ? Que fait ce garçon ? D'après vous ? C'est bien ou c'est dangereux ce que veut faire ce garçon ? Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que c'est dangereux ? Ou c'est bien ce que veut faire ce garçon ? Alors, je vous laisse maintenant le temps de réfléchir. Mettez une stop sur la vidéo. D'accord ? Je vais vous montrer dans quelques instants les questions et à vous de répondre. Voici les questions d'observation. Première question, de quel personnage s'agit-il ? Quels sont les personnages que vous voyez sur l'écran ? Où se trouve-t-il ? Que fait l'enfant ? A ton avis, c'est bien ou c'est dangereux ce que veut faire ce garçon ? Tu peux mettre une pause sur la vidéo. Voilà, tu peux recopier doucement les questions et réfléchis d'abord avant de répondre. D'accord ? Vas-y, recopier maintenant les questions. De quel personnage s'agit-il ? Où se trouve-t-il ? Que fait l'enfant ? A ton avis, c'est bien ou c'est dangereux ce que veut faire ce garçon ? J'espère que vous avez bien répondu aux questions. Voici donc la correction pour la première question. Quels sont les personnages qui figurent sur l'image ? Ou, quels sont les personnages que vous voyez sur l'image ? Voici donc la réponse. C'est un enfant avec sa maman. Un enfant avec sa maman. Où sont les personnages ? Ils sont à la maison. Ou, ils sont dans la chambre. Ou, ils sont dans la maison. Alors, que fait l'enfant ? Ou que fait le garçon ici ? Que fait le garçon ? Il charge son téléphone portable. Il charge son téléphone portable. Est-ce que c'est bien ou c'est dangereux ce que veut faire ce garçon ? Bien sûr que c'est dangereux. Regardons. Il met son portable sur le matelas. Alors, s'il laisse le portable sur le matelas, il va exploser. Et c'est un incendie à la maison. Et c'est vraiment très dangereux. Alors, pour la première question. Les personnages sont un enfant et une dame. C'est sa maman. Les personnages sont à la maison. Ce garçon charge son téléphone portable. Est-ce que c'est bien ou c'est dangereux ce que veut faire ce garçon ? Bien sûr que c'est dangereux. Ce n'est pas bien du tout. Alors, il risque d'avoir un incendie. Car son téléphone portable va s'exploser. Lorsqu'il a oublié le garçon ici, il va s'exploser. Regardons. Il a mis son portable sur le matelas. Mes chers élèves, Maintenant, on va écouter attentivement le dialogue entre ce garçon qui s'appelle Morat et sa maman. Écoutez bien et attentivement le dialogue entre ce garçon et sa maman. Dialogue de l'unité 3 La protection contre les dangers. Semaine 3 et 4 La maman qui s'apprête à sortir alors que son fils Mourad met son portable en charge. Dépêche-toi, Mourad. Nous allons être en retard. Une minute, maman. Mais pourquoi ? Juste le temps de mettre mon portable en charge. Mais c'est dangereux ce que tu fais. Pourquoi, maman ? Le chargeur risque d'éclater alors que la maison est vide. Je le ferai une fois rentré. Je le ferai une fois rentré. Je t'interdis de mettre ton portable en charge quand il n'y a personne à la maison. La maman qui s'apprête à sortir alors que son fils Mourad met son portable en charge. Dépêche-toi, Mourad. Dépêche-toi, Mourad. Nous allons être en retard. Une minute, maman. Mais pourquoi ? Juste le temps de mettre mon portable en charge. Mais c'est dangereux ce que tu fais. Pourquoi, maman ? Le chargeur risque d'éclater alors que la maison est vide. Je le ferai une fois rentré. Je t'interdis de mettre ton portable en charge quand il n'y a personne à la maison. Voici le dialogue. Par écrit, la maman qui s'apprête à sortir alors que son fils Mourad met son portable en charge. Maman, dépêche-toi, Mourad. Nous allons être en retard. Mourad, une minute, maman. Maman, mais pourquoi ? Mourad, juste le temps de mettre mon portable en charge, maman. Maman, il ne faut pas. C'est dangereux ce que tu fais. Mourad, pourquoi, maman ? Maman, le chargeur peut éclater, la maison est vide. Mourad, oui, maman, c'est vrai. Je te conseille de ne pas jamais ton portable en charge quand il n'y a personne à la maison. Alors, voici mes chers élèves le dialogue par écrit. Écoutez bien. Dialogue. La maman qui s'apprête à sortir alors que son fils Mourad met son portable en charge. Maman, dépêche-toi, Mourad. Mourad, nous allons être en retard. Mourad, une minute, maman. Maman, mais pourquoi ? Mourad, juste le temps de mettre mon portable en charge, maman. Maman, il ne faut pas, c'est dangereux ce que tu fais. Mourad, pourquoi, maman ? Maman, le chargeur peut éclater, la maison est vide. Mourad, oui, maman, c'est vrai. Maman, je te conseille de ne jamais mettre ton portable en charge quand il n'y a personne à la maison. Je répète encore fois le dialogue, sans dire bien sûr les personnages. Dépêche-toi, Mourad, nous allons être en retard. Une minute, maman. Mais pourquoi ? Juste le temps de mettre mon portable en charge, maman. Il ne faut pas, c'est dangereux ce que tu fais. Pourquoi, maman ? Le chargeur peut éclater, la maison est vide. Oui, maman, c'est vrai. Je te conseille de ne jamais mettre ton portable en charge quand il n'y a personne à la maison. Alors maintenant, mes chers élèves, pour la compréhension, je vais vous poser des questions. Les 104. De qui s'agit-il ? Première question. De qui s'agit-il ? Quels sont les personnages qui participent dans ce dialogue ? Que vont-ils faire, les personnages ? Deuxième question ici. Que vont-ils faire, d'après vous ? Que veut faire Mourad, ce garçon ? Que veut faire Mourad ? C'est la troisième question. Et la dernière question. La maman est-elle vraiment d'accord ? La maman est-elle vraiment d'accord ? Je répète encore une fois les questions. Première question. De qui s'agit-il ? Quels sont les personnages qui participent dans ce dialogue ? Que vont-ils faire ? Je parle ici des personnages. Que vont-ils faire ? Que veut faire Mourad ? Et la maman ? Est-elle vraiment d'accord ? Je vous laisse quelques moments pour réfléchir avant de faire la correction. Alors voici les réponses. Voilà. Je vous donne maintenant la correction des questions. Et j'espère que vous avez bien répondu. Voici la première question. Quels sont les personnages qui participent dans ce dialogue ? La réponse est. Les personnages qui participent dans ce dialogue sont Mourad et sa maman. Ils sont deux. Mourad, le garçon et sa maman. Que vont-ils faire ? Que vont-ils faire les deux personnages ? Ils vont sortir. Alors regardons. La maman est prête pour sortir. Il demande à son fils de l'accompagner. Que veut faire le garçon ? Il veut charger son portable. Il met sous tension. Il met son portable sous tension. Alors pour la dernière question. Est-ce que sa maman est d'accord ? Non. Il n'est pas d'accord. Il est dangereux de laisser le portable sous tension et la maison y vide. Il refuse. Il interdit son enfant de laisser le portable sous tension et la maison y vide. Il ne faut pas. Alors aujourd'hui on a découvert la situation de conseiller interdire soyons prudents. Du thème la protection contre les dangers. Voici les deux personnages qui participent dans ce dialogue. Mourad et sa maman. Alors première question. Quels sont les personnages qui figurent sur l'image ? Oui. Très bien. Mourad et sa maman. Où se trouvent-ils ? Oui. C'est très bien. Il sent dans la maison. Très bien. Que fait l'enfant ? Oui. Le garçon met son portable en charge. Il charge son portable. Très bien. A ton avis, c'est bien ou c'est dangereux ce que veut faire ce garçon ? Oui. Non. Ce n'est pas bien. Oui. C'est dangereux de laisser le portable en charge. Et regardons ici sur le matelas. Il risque d'exploser et ou de s'éclater. Et cause bien sûr l'incendie. Très bien. Alors. Ici. Après l'écoute. Que peux-tu dire pour interdire à ce garçon qui veut laisser son portable en charge ? Que peux-tu dire pour interdire à ce garçon qui veut laisser son portable en charge ? Il ne faut pas. Oui. Il ne faut pas laisser. Oui. Il ne faut pas laisser le portable sous tension. Très bien. Sous tension et la maison est vide. Il ne faut pas. Il est interdit. Il est interdit. Très bien. Il est interdit. Il est interdit de laisser le portable sous tension ou charger le portable et la maison est vide. De laisser le portable en charge et la maison est vide. Très bien. Aux enfants qui jouent à la chaussée, voilà, il ne faut pas jouer sur la chaussée car c'est dangereux. Vous risquez, très bien, vous risquez d'être écrasé par des voitures. Voilà, c'est bien. Alors, vous pouvez recruter encore une fois cette vidéo pas mal de fois. C'est le thème de la protection contre les dangers, soit à la maison, soit dehors. Voilà. Alors, c'est fini pour aujourd'hui, mes chers élèves. On a bien compris cette situation de communication. Soyons prudents, on a bien compris comment conseiller et interdire. C'est fini pour aujourd'hui. C'est avec vous, monsieur Joseph Dallel de la chaîne Je Communique TV. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre. Restez toujours connectés, s'il vous plaît, mes chers élèves de troisième année primaire. La prochaine fois, on va découvrir une autre situation de communication avec d'autres objectifs. Merci.